C'est avec nous parce que je vous parlais d'un chœur exceptionnel, c'est le premier chœur de jeunes filles françaises à chanter et à donner une tournée de concert en Chine. C'est incroyable, regardez ces quelques images, on va en parler avec les jeunes filles et le chef de chœur qui est avec nous aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Le patron c'est Hugo, c'est ça. Il est gentil avec vous ? Oui, super. Parlez-moi de cette chorale que vous dirigez finalement, vous l'ancien chef de chœur, des petits chanteurs à la croix de bois quand même pour mettre un peu le niveau. Oui, également. Alors je vais raconter un peu l'histoire de cette maîtrise avant pour comprendre un peu. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que c'est que l'omina Chélie surtout ? Parce qu'on n'a pas deux heures non plus. Alors voilà, oui. Alors c'est un chœur de jeunes filles fondé en 2012, que j'ai fondé en 2012 au sein de la maîtrise de la cathédrale d'Autun dont je suis le directeur et qui a un projet artistique de chœur de cathédrale avec cette particularité de n'être composé que de jeunes filles de 10 à 16 ans. Comme Agathe et Marie-Vou qui sont là. Exactement. Voilà, donc il n'y a que des jeunes filles dans ce chœur si particulier, qui est donc le premier, je le disais, en France, et l'un des rares aussi à rayonner à l'international. En tout cas, ce sera la première fois qu'un chœur comme le vôtre partira faire une grande, grande tournée en Chine. Voilà, dans des grandes salles, des grandes philharmonies, concert hall en Chine, dans les grandes capitales de province. Alors pour qu'on soit bien clair, c'est une école maîtrisienne, c'est l'un des très rares en Bourgogne-Franche-Comté. Je crois qu'il n'y en a que trois, pour être très très précis, il y a Dijon, Chalon-sur-Saône, et la vôtre, donc on l'a compris, du côté de là où vous vous trouvez à Autun. Ce n'est pas une chorale académie, c'est quoi ? Une chorale académie, mais en fait une école maîtrisienne, c'est où au sein du parcours scolaire intégré à leurs cours, ils ont leur formation artistique, c'est-à-dire technique vocale, solfège, chant choral. Voilà, il faut bien qu'on comprenne, comment se passent vos journées ? Tiens, racontez-moi par exemple, Marie-Lou, raconte-moi comment se passe ta journée. Il y a une partie scolaire, une partie chorale, chanson ? Voilà, en fait, on a souvent le soir, deux heures de maîtrise après les cours, et c'est directement rattaché aux cours, ce qui nous permet de pouvoir sortir à une heure raisonnable. D'accord, tu es en quelle classe toi ? Quatrième. Et toi Agathe ? Alors moi, je suis au lycée, donc ça a un peu changé pour moi cette année. Ah, tu es une grande alors ! Ouh là là ! Donc, mais j'ai toujours mes heures de maîtrise, j'ai un peu plus de travail au lycée, et donc je vais à la maîtrise le samedi matin. D'accord, quelle classe ? Seconde. Super. Comment vous effectuez vos entraînements, toutes les deux ? Qu'est-ce que vous faites en entraînement, Marie-Lou ? En fait, on est répartis en plusieurs cœurs, donc, enfin, en plusieurs cœurs, non, mais il y a notre cœur principal, donc avec tout le monde, toutes les filles, les primaires, les collégiennes et les lycéennes. On est souvent réunis, tout ensemble, et voilà. Oui, parce qu'il faut bien qu'on comprenne, Hugo, il y a deux cœurs, il y a, on va dire, le premier cœur qui s'appelle ? Le cœur préparatoire, justement, où sont les élèves du primaire, puis ensuite le cœur principal, composé du collège et du lycée. Donc, pour entrer dans le cœur principal, il faut avoir parcouru et validé tous les enseignements qu'il y a eu aux primaires, mais on peut rentrer également au collège, mais il faut valider certaines... Alors justement, comment on y rentre ? C'est quoi ? C'est casting ? C'est audition ? C'est immersion ? Comment on fait pour rejoindre ? Voilà, alors ce n'est pas... C'est pas audition dans le sens où on convoque la personne qui passe des examens et des concours, c'est une immersion pendant un certain temps, et l'enfant, ensuite, la jeune fille qui est là, voit si elle peut poursuivre avec nous ce parcours qui est quand même assez lourd avec toutes ses heures de chant. Et oui, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Agathe, comment ça se passe pour toi ? Comment tu arrives à tout gérer, finalement, dans ton emploi du temps ? Alors, en fait, on a beaucoup de concerts et d'interventions. Donc ça, c'est les week-ends, c'est vrai que ça prend du temps, mais on aime faire ça, donc ça ne nous dérange pas. Et ensuite, l'école, il suffit de bien s'avancer et ensuite, c'est bon. Dites-moi, la vie de tournée, c'est particulièrement grisant. Vous n'êtes pas trop angoissée, toutes les deux, Marie-Lou et Agathe ? Un petit peu, quand même. Oui, parce que partir en Chine... Vous partez combien de temps en Chine ? Une quinzaine de jours. Oui, vous vous êtes préparée comment ? Beaucoup travaillée. Oui, j'imagine. Je vois Hugo qui sourit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Vous êtes quelle voix, vous ? Soprane, Mezzo, Alto ? Vous êtes quoi, vous, toutes les deux ? Moi, je suis Alto. D'accord. Et moi, je suis Soprano. OK. Comment on arrive à faire un chœur comme ça, à faire toutes ces voix qui se marient, Hugo ? Ah, alors d'abord, il faut les auditionner. Alors, il faut savoir quelque chose qui est très important. C'est un chœur qui a quatre pupitres. Un pupitre de Soprano 1, beaucoup plus léger, pointu, avec des voix plus jeunes et fraîches. Un pupitre de Soprano 2, un peu plus large. Puis ensuite arrivent les Mezzo, Soprano et les Alto. Donc, les filles sont régulièrement auditionnées pour savoir dans quels pupitres elles vont être, parce que leur corde vocale change, évolue. Eh oui, j'allais le dire. Eh oui, forcément. Alors, il n'y a pas la mue comme chez les garçons, mais plus les jeunes filles grandissent, et plus leur timbre change et s'élargisse. Donc, pour obtenir le timbre précis que l'on souhaite, je préfère maintenir, pour avoir cette couleur, des timbres plus étroits, plus pointus dans les aigus, et on élargit la base ensuite. Pour la tournée en Chine, vous avez choisi Vivaldi, un petit peu comme à l'origine, finalement. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour ceux qui ne connaissent pas ? Parce qu'on pense aux quatre saisons, mais il n'y a pas que les quatre saisons. Vivaldi a beaucoup écrit pour les voix. Effectivement, aujourd'hui, on chante ses œuvres à voix mixte avec des hommes, qui chantent les voix de basses et ténores. Alors, Vivaldi dirigeait également un chœur de jeunes filles à Venise, et avait écrit pour ce chœur. Alors, j'ai fait ce travail, mais je ne suis pas le seul à le faire, de reconstitution des œuvres chantées à voix égales pour un chœur de voix de jeunes filles de 10 à 16 ans, ce qui était à peu près ce qu'avait Antonio Vivaldi à son époque. En tout cas, on retiendra que c'est le premier chœur de jeunes filles françaises à donner une tournée de concert en Chine. On a de quoi être fiers, c'est Luminati.